Les manifestants reprennent le contrôle de la rue. Arrestations musclées pour empêcher les marches du Irak. Toutes les grandes villes du pays sont ébranlées par d'immenses marches populaires. Alger, les manifestants reprennent le contrôle de la rue et se rassemblent à la Grande Poste. Cela ne s'est pas produit depuis le mois de mars 2020. Le Irak signe son retour à la Grande Poste, place centrale et endroit névralgique de la capitale Alger, son véritable cœur battant. Des centaines de manifestants ont réussi depuis 13 heures à se regrouper devant la Grande Poste pour organiser un énorme rassemblement populaire, le premier du genre depuis l'arrêt du Irak à cause de la pandémie de la Covid-19 à la mi-mars 2020. Les manifestants ont fait leur retour à la Grande Poste en dépit d'un arsenal répressif et des dizaines d'arrestations qui ont été perpétrées ce lundi 22 février dès les premières heures de la matinée au niveau de la place Odin et de la rue Assiba-Benboili ou de Didouch-Mourad. La répression policière n'a pas découragé pour autant les manifestants dont les rangs ont commencé à grossir depuis 12 heures, heure à laquelle une vague déferlante s'est abattue sur la capitale Alger depuis Bab-el-Oued, le quartier le plus populaire d'Alger, qui abrite une population dépassant les 80 000 habitants. Les services de sécurité ont donc perdu la bataille de la Grande Poste et le plan élaboré par les autorités algériennes a échoué magistralement. Le Irak a fait bel et bien son retour devant la Grande Poste et dans les principales artères de la capitale Alger. Les manifestants sont en train de crier les slogans les plus hostiles au régime algérien. État civil, rejet massif de l'État militaire, appel à l'édification d'un véritable État de droit, ainsi que la construction de nouvelles institutions crédibles. Le Irak a été relancé en dépit de toute la répression et propagande menaçante du régime de Théboune. Un nouveau signal d'alerte a été lancé et la protestation populaire risque de bouleverser une nouvelle fois le pays. Alger, de nombreuses arrestations musclées et un dispositif sécuritaire impressionnant pour empêcher les marches du Irak. Ce lundi 22 février, de nombreuses arrestations dont certaines sont très musclées ont été déplorées par des témoins oculaires à Alger Centre, alors que des citoyennes et citoyennes ont tenté de marcher dans les rues de la capitale, afin de célébrer le deuxième anniversaire du Irak et ses revendications démocratiques réclamant un changement de régime en Algérie. Plusieurs témoins oculaires ont rapporté à la rédaction d'Algérie par des dizaines d'arrestations arbitraires, dans les rues de la capitale Alger, qui demeurent jusqu'à cette heure-ci, à savoir 11h15, plutôt calmes en dépit de la volonté manifeste de plusieurs activistes d'organiser une marche populaire, dans les principales places de la capitale. Selon plusieurs témoignages recueillis par Algeripart, Certaines arrestations ont frôlé l'humiliation infligée par les services de sécurité à des familles entières de citoyens pacifiques. Ainsi, près de la place Audin à Alger Centre, cinq personnes issues d'une seule et même famille, dont une vieille dame et deux jeunes filles portant des robes cabiles, ont été embarquées avec beaucoup de violence. Le père de famille et son fils qui priait les policiers de les laisser poursuivre leur chemin ont été malmenés. Une des jeunes filles a pratiquement perdu l'ensemble des boutons du haut de sa robe pendant l'arrestation musclée. Les témoins oculaires ayant assisté à cette scène ont été effrayés par la démonstration de brutalité des policiers mobilisés en grand nombre au cœur d'Alger. Pendant ce temps-là, une foule s'est amassée au niveau du quartier populaire de Belouisdad et tente de rallier la place du 1er mai, qui demeure totalement verrouillée par les services de sécurité. Ailleurs, à travers le pays, plusieurs villes connaissent des marches et des manifestations populaires qui se déroulent dans le calme. Des centaines de personnes ont ainsi défilé dans les rues de Tlemcen, Sidi Belabès, Anaba ou Sétif. Les marches les plus imposantes ont été constatées à Tizi Ouzou et Bouira en Kabylie, où des milliers de personnes ont battu le pavé pour demander la relance du Irak. Enfin, à Béjaïa, les avocats ont organisé une majestueuse marche, qui a été applaudie par la population locale. Anaba, Constantine, Oran, Béjaïa, toutes les grandes villes du pays sont ébranlées par d'immenses marches populaires. Toutes les grandes villes du pays ont été ébranlées par d'importantes manifestations populaires célébrant le deuxième anniversaire du Irak. Des marches imposantes ont été constatées à Béjaïa, Tizi Ouzou et Bouira. La Kabylie, comme à son habitude, s'est réveillée depuis les premières heures de la matinée de ce lundi 22 février, avec une volonté coriace de manifester contre le régime algérien et réclamer son départ pour laisser de la place à une véritable nouvelle Algérie. Des milliers de manifestants ont également secoué les centres des villes d'Oran, Constantine, Sétif, Tlemcen, Anaba et d'autres grandes villes du pays. Daoula Madania Machi Ascaria, ce slogan traditionnel du Irak, longtemps étouffé et passé sous silence à cause de la pandémie de la Covid-19, a fait son retour dans les rues des villes algériennes. Des jeunes, des femmes, des hommes et même des enfants sont sortis avec leurs parents pour crier leur rage et colère face à cette dictature qui étouffe l'Algérie depuis 2019. Nous sommes de retour, et nous n'avons pas peur, tel était le message qui semble avoir été envoyé depuis toutes ces grandes villes du pays, où la mobilisation populaire continue de battre le pavé, jusqu'à l'heure où nous mettons en ligne notre publication. Des manifestants déterminés de marcher jusqu'à la fin de la journée, nous apprennent de nombreux sources oculaires contactées par la rédaction d'Algérie part dans plusieurs villes du pays. Cette journée du 22 février promet de rallumer plus que jamais la flamme du Irak en Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada